Ambassadeur Merten, bonsoir et merci d'être accepté l'invitation d'aujourd'hui. Dernière fois qu'on a été rencontrés dans le studio SAS, c'était avant, deuxième tour, élection présidentielle avec législative dans le pays d'Haïti, élection qui était envoyée, j'en compte, et qui est beaucoup capable de dérouler depuis le dernier report là. Ambassadeur Merten, d'insac passé, expliquez-nous comment, malgré tout appui de la communauté internationale pour l'élection en Europe, et le 24 janvier en général, et puis l'élection ne sera pas trivée faite. Bonne question, mais tout d'abord, merci un peu à l'Amérique pour qu'il vienne ici pour faire tout ce qu'il y a à l'heure, avec tous les spectateurs en Haïti, et merci pour l'opportunité pour me parler en créole, qu'on aime faire un peu l'erreur, mais quand même, je ne remercie pas à l'ensemble. Je vais le filer toujours, quoi, monsieur. Merci. En tout cas, question élection, honnêtement, c'est un bagage préoccupant pour les pays des États-Unis. Nous avons toujours été proches des peuples haïtiens. Nous avons continué le travail, nous avons fait depuis des années qu'on est là, pour aider les peuples haïtiens à développer économiquement, socialement, etc. Mais le problème, nous t'ai rentré dans la dame Kouignala, c'est que avec l'élection, le processus électoral qui n'est pas avancé, nous gagnons un gouvernement en Haïti, un président qui n'est pas démocratiquement élu, qui n'est pas élu. Un suffrage universel ? Oui, tout à fait. Et ça a posé problème pour partenaires Haïti, en continuant par l'assistance qu'il a fait. C'est-à-dire que certaines organisations internationales peuvent gagner un problème pour continuer de livrer ce pouvoir, sans gouvernement élu par le suffrage universel. un homme, une voix. Mais, on ne peut pas expliquer exactement, on ne peut pas faire un diagnostic échec électoral. On ne peut pas dire que l'élection électoral. Et Kouignala, le repos électoral, nous connaissons, et on fait déjà. Ambasel Merten, non, j'ai observateur avec analyse politique, la situation dans le pays d'Haïti, échec avec repos électoral, paraît tant qu'échec pati qui implique dans le processus politique, dans le pays d'Haïti. Mais tout, tant qu'échec communauté internationale. D'abord, est-ce que vous acceptez d'analyse ça ? Et si vous pensez, c'est oui, comment expliquer l'échec ça ? Ou est-ce que c'est une simple impression ? Honnêtement, je n'ai pas d'accord avec... Ça peut dire que c'est un échec pour la communauté internationale. C'est un échec pour les peuples haïtiens. Et c'est eux-mêmes qui ont perdu l'opportunité de voter, eux-mêmes, pour choisir le président. Le président a besoin de guider le pays dans une période difficile. Et honnêtement, la communauté internationale, ils ont participé financièrement dans l'élection de ça, à l'invitation du gouvernement haïtien. Et nous, là, parce que la seule chose que nous avons aimé, c'est que ce sont les peuples haïtiens qui ont choisi le leader. Ce n'est pas un petit groupe politicien qui ont choisi. Ce sont les peuples haïtiens qui ont le droit. C'est une chose que tout le monde a mis à faire. Vous êtes d'accord dans la déclaration démocratique OEA, ce n'est pas le mot juste, poli, mais c'est une charte démocratique. Et tout le monde est d'accord dans la charte. Et nous-mêmes, nous pensons que c'est le peuple haïtiens qui ont besoin de choisir par l'autre monde. Ce n'est pas l'autre monde qui doit choisir pour le peuple haïtiens. En communauté internationale, là, vous avez un débat de bravo pour l'accord 5 février. C'est vrai. Un accord qui mettait un président sous pouvoir, ce sont mentionnés d'alors, un président qui n'est pas démocratiquement élu, qui n'est pas sorti dans l'élection, et qui ne permet de dénoumer une crise dans le pays d'Haïti, une crise électorale. Il permet de le président qui n'est pas sorti dans l'élection, M. Jocelyne Brivert, remplacer le président Michel Martelly sous pouvoir. À cause de la création du conseil électoral provisoire, élection 24 avril, avec l'installation du président 14 B. Comment est-ce que la réalisation est chez Orsayo ? Parce que nous n'allons pas loin, 24 avril. C'est vrai. D'après moi-même, je pense que c'est clair que nous n'allons pas pour l'élection. On a été 24 avril, cabine. Mais ça, on te dit au début, c'est que nous n'allons pas de bravo pour l'accord 5 février. C'est vrai. Mais, de préférence, nous n'allons pas une élection avec un président démocratiquement élu, pas ses pouvoirs à un autre président démocratiquement élu. Et nous n'allons pas ça. Je pense que ça nous est acheminé dans une période difficile. C'est vrai, nous n'allons pas de bravo pour l'accord 5 février, mais nous n'allons pas que l'accord 5 février. Ça a déjà joué quelques difficultés. Ça prend un peu de temps pour mettre un gouvernement de transition en place. Un premier ministre, un ministre, un cabinet, etc. Kouniala, grâce à deux, nous n'allons pas de KEP encore, quand nous avons commencé à travailler. Mais, ce qui me frappe, c'est que nous n'allons pas de pression que la classe politique en Haïti n'allons pas pressé pour avancer. Ils n'allons pas vraiment pressé. Vous n'allons pas pressé pour qu'ils n'allons pas. Oui. Dragging leurs fêtes. Oui. Ils n'allons pas pressé pour avancer. Et j'aime te dire au début, nous-mêmes, nous pourrons de plus en plus de difficultés continuer à livrer assistance que la communauté internationale peut pas être si la crise continue. Parce qu'il y a une assistance, il y a une nécessité que le gouvernement stable et démocratiquement élu, qui soit dans l'élection. Tout à fait. Mais, cependant, vous ne connaissez pas qu'est-ce secteur politique dans le pays d'Haïti qu'a préclamé ? La grande question, le grand mot. Une commission vérification électorale avant pour l'élection déroulée. Président privé, président provisoire, pas semblé, il compte l'idéal du tout. Il semble même favorable à l'idéal. Qui ça ou même, coordonnateur pour Haïti dans le département d'État, capable d'y non, sous point, question causée, vérification, commission vérification électorale. Pour ou compte, une commission vérification électorale, ambassadeur Merton ? Bon, il faut nous songer tout d'abord que commission vérification n'est pas dans l'accord 5 février du tout, non ? Il n'est pas là-dedans. Il y a certains politiciens, certains hommes politiques qui tavlaient... Insérent là-dedans. Oui, tavlaient insérent, mais il n'est pas là-dedans. en tout cas, on comprend, il y a certains qui tavlaient une commission de vérification, mais ça me fait demander pour qui ça nous a obtenu observateurs internationaux, observateurs de l'Union Européenne qui ont observé l'élection, observateurs de l'OERA qui ont là, un peu de monde. tout le monde qui ont observé l'élection tout partout dans le monde, surtout dans l'hémisphère de l'Ouest, et c'est un monde qui juge l'élection tout partout dans la même façon, c'est-à-dire Haïti, ils jugeaient l'élection en Haïti au même standard que ils jugeaient l'élection en Argentine, en Colombie, etc. Et les gens qui ont observé l'élection et ils n'ont pas de gros problèmes. Gros irrégularité. Irrégularité. Mais il y a certains politiciens qui disent juste après l'élection et continuent de dire que c'est une fraude massive. Ce que l'observateur n'est pas jamais et jusqu'à l'élection n'est pas jamais aucune preuve de la fraude que je suggère. Peut-être que c'est un pas mais n'est pas jamais de la preuve. Encore une fois, ce n'est pas pour nous-mêmes de choisir ou de dire oui ou non à une commission de vérification. C'est un bagage pour le gouvernement de décider. mais nous-mêmes nous prenons décision tout. Et si la commission de vérification ça prenne un pile de temps, si nous n'avons pas pressé pour faire évaluation ça, ça nous reconsidérer ce que nous prenons à l'élection. d'accord. Ambas le matin ne bave les coupés parce qu'il a fait la guerre sous point commission de vérification dans des déclarations ancien sénateur Jean-Héctor Anacacis qui lui-même prononçait sous commission de vérification et qu'on est monsieur Jean-Héctor Anacacis lui il y a un lien avec le candidat qui est fini en deuxième non monsieur Jude Célestin n'a pas invité autant des déclarations Jean-Héctor Anacacis madame monsieur d'accord pour commission de vérification et d'évaluation à monter mais nous c'est évaluateur pour pas le météo de l'heure il faut qu'on nettoie cette machine il faut gagner des bonnes curiosités il faut gagner une sorte de tabulation pour créer une sorte de confiance pour être capable de sentir confiance c'est ce qu'on apprend dans le professionnel dans le personnalité dans le départ dans le principe qui m'en de tout nous n'a pas de personne nous n'a pas fois qu'ils tiennent les googles et refugies la foule de personnalité pour tout monde qui n'a pas pas de référent mais ça c'est le d'accord qui est acteur principal parce que nous n'ont pas récré journal Jules Célestin d'accord le G8 qui est acteur principal parce que nous non G8 G8 qui est de nous mener d'accord sur question parce que c'est nous pour nos quatre situations qui n'ont pas mal mais au départ il fait un sur des personnalités deux au terme de référence et avec des forces juridiques voilà donc en base de mertaine déclaration Jean-Hector Anacacis qui c'est membre Ligue pour Alternative pour progrès avec émancipation Haïti les conditions remplies pour commission évaluation oui non respecter position Ligue c'est pas nous pas forcément dans le même ligne c'est clair mais il y a qui frappait c'est que nous qui insistait sur commission vérification c'est nous qui n'ont gagné dans élection dans résultat et peut-être il y a un bagage que nous pas t'arri mais oui et j'aime te dire avant c'est pas nous même pour choisir c'est pour classe politique haïtienne le gouvernement haïtienne pour choisir pour ou contre et peut-être il y a choisi pour faire une commission vérification mais il y a un bagage que nous prenons un pile souci il y a une commission qui gagne comme travail ou qui gagne comme résultat changer résultat élection qui était faite et il y a un monde qui gagne suspicion que travail et commission vérification ça c'est pour éliminer peut-être un peut-être deux des premiers candidats et pour nous même nous pour ça un pile souci si un résultat comme ça se produit et embassadeur en anglais un necessary evil c'est à dire un mal nécessaire tout à fait et puis bon si c'est nécessaire je me t'ai dit c'est pas pour moi même à décider ça c'est pas pour gouvernement américain mais c'est un politicien en Haïti capable de faire choix mais nous même nous sommes pour continuer si nous pour continuer par support dans processus électoral est-ce que nous pour conditionner support pour financier électoraux à commission électorale non c'est pas ça ce que nous t'a remarqué c'est que processus la cap avancé et il faut que nous songer tout que cette commission au mois décembre janvier qui était déjà fait une évaluation et il a fait un travail il a fait une recommandation nous t'a remer que les recommandations soient implémentées par un P mais nous t'a remer souligné encore une fois si nous faisons de vérification faites-le mais fais vite fais vite s'il te plaît parce que nous impatients pour continuer de faire travail en Haïti pour supporter peuple à ici pour avoir opportunité et nous ne capable de continuer comme ça un gouvernement qui n'est pas démocratiquement imaginez que dans une hemisphère de 35 pays c'est simplement deux pays qui a qui a un gouvernement qui a un président qui n'est pas démocratiquement élu vous vous voulez Cuba avec Haïti et Haïti en question avant nous allé ambassadeur Merten vous savez vous vivez dans Paris nous connaît dans Paris vous connaît pas pour ça où vous allez est-ce que au gint j'voine attention collègues dans les groupes Paris là est-ce que au j'voine attention pour ça qui a passé dans le pays d'Haïti par l'autre diplomate pareil certainement récemment j'ai visité plusieurs pays le Canada le Brésil la France et l'Union Européenne et ça m'était j'voine c'est que moun yon nan communauté international gouvernement yon pays amis d'Haïti yon tarémen kontinué travail yon tarémen tankou nou même kontinué koopération ak Haïti mais yon troublé par problém élektoral nou sam tewe se ke nou même nou tout pense nan même ligne ke Haïti se yon pay yon pay ami yon pay ki important mais c'est yon pay ki besoins la démocratie ki besoins terminer processus électoral la et nou te deja parmi nou te deja dépense en piltikob nan pay sa pou avancer en piltikob sa son bon chéo la ish un gros l'agent dépense 33 millions de dollars oui et c'est contribuable américain qui te dépense sa et de plus en plus moun yon mandem l'homme monte capitol hill yon mandem pou ki sa nou te dépense 33 million dollars sa pou ki rezultat nou gain piltikob pou piltikob piltikob c'est pou tete sa mou tavele rappele pou tout mou an haïti nou tare mè avance ave nou mai gain certain kondition qui doit remplir continue ba su po sa continue avec processus électorale dernière question et non des moindres de l'évén katav l'am dil tal le al l'ivé non pa bezon boule kristal nan mè non pou non wè ke pap ge l'élection 24 avril samble ambassadeur maten haïti pap ge non plus tout un président 14 mai d'après 5 février a mais si de échéance sa go pas rive respecte est-ce que ta kou en pile mon déjà parle des parlementaires est-ce que président jose l'em priver tout d'abord ça doit être pour constitution haïtienne dicter ça mais étant donné que nous déjà en dehors d'une solution d'une situation constitutionnelle en Haïti problème c'est que qu'est-ce qui peut arriver le mandat monsieur priver a fini et c'est pas clair et c'est pas moi-même qui gagne réponse c'est pas qu'une même constitution haïtienne pas expert dans domaine ça mais pas qu'une même solution pour problème ça et malheureusement nous trouvait encore une fois en Haïti dans une solution entre guillemets politique et faut nous joindre dans une solution constitutionnelle et non un accord politique tout à fait et c'est seul bagage que nous t'avouer et nous t'avouer que peuple haïtienne capable d'y mettre votre dans bulletin de vote dans boîte dans boîte c'est seul bagage que nous t'avouer Et puis, il faut continuer avec l'interview. Finalement, on a gagné tout le rapport. Et l'autre point que nous avons soulevé, est-ce qu'il y a nécessité qu'on est là pour gagner notre accord? Est-ce que l'acteur internationaliste a dit oui? Bon, échéance-là, M. Privé n'a pas qu'à respecter, mais pour la sécurité, pour la raison de la stabilité, l'État a obligé de ne pas avoir ça de mauvais œil. Donc, ça a nécessité un nouvel accord, non? Est-ce que c'est possible? Nous, plutôt, oui, élection par rapport à un nouvel accord. Honnêtement, nous ne pas vouloir que nous devons courir dans la rue, que nous devons bouler, que nous devons faire de la violence. Nous ne devons pas vouloir ça. Mais honnêtement, solution pour Haïti, ce n'est pas accord politique, après un autre accord politique, après encore une fois, un accord politique. Solution, c'est de faire des élections pour que nous ne devons pas faire le pays avancer. Regardez, ça fait presque deux ans, un an et demi, que nous n'avons pas d'élection en Haïti. Tout le monde, tout l'investisseur qui était considéré venir en Haïti, il dit, « Ah, il faut que nous devons faire l'élection en Haïti parce que nous ne devons pas mettre en Haïti dans un moment délicat. » Et c'est une opportunité qui nous devons gratter. Eh bien, ambassadeur Kenneth Martin, pour un dernier mot, et on dit donc que communauté internationale, ça, vous voulez, oui, dans le pays d'Haïti, c'est pour l'élection. Haïtiens, l'agré bulletin, non, boîte, urne pour l'élection, mais espérez que responsable politique dans le pays d'Haïti, acteur politique, il va attendre des messages, ça, et il va agir en conséquence, ça. C'est nous-mêmes, ma plaisir, non, dans la voie de l'Amérique, se recevoir des diplomates, ou, ou, qui a essayé, fait, haïtiens, ou, comprenne, qui, genre, les États-Unis, ouais, situation dans le pays d'Haïti, objectifient dans le pays, là, et fait, ça paraît clair pour l'auditeur, qui s'est accompagné des haïtiens, j'en sais pas, d'il, là, d'un processus électoral et politique, là. Ambassadeur Martin, la voie de l'Amérique, vous merci. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, c'était Onchita Palais, avec l'ambassadeur Clef Morten, coordonnateur spécial dans le département d'État pour Haïti, qui sort de faire visite à Paris, les font-ils, et les scales dans la voie de l'Amérique. Dans notre équipe de service qui est là, moi, souhaitez-nous un bon après-midi, et si nous n'avons pas de chance d'interview, ça, vous n'avez pas de chance d'interview, ça, vous n'avez pas de chance d'interview sur la page web, là. Bye-bye, tout le monde.